Je m'appelle Juan Branco, je suis docteur et avocat en droit. J'ai eu l'honneur d'être désigné par M. Sonko afin de le représenter dans le cadre des affaires qui l'opposent au pouvoir actuel. Et j'ai été, comme vous le savez, exposé à une arrestation, détention puis expulsion du Dakar où je venais représenter le président et peut-être le futur président du Sénégal. Dans ces circonstances assez extraordinaires par lesquelles un avocat est empêché de défendre un client client qui, comme on le sait, fait l'objet d'une persécution extraordinaire depuis un certain nombre d'années qui vise à l'empêcher d'incarner l'espoir d'un peuple en flamme qui, depuis un certain nombre d'années, souffre de violence, de désespoir économique et surtout d'une corruption endémique que M. Sonko dénonce dans son pays, la détention, l'intimidation d'un avocat par cet homme en armes pose question. A peine sorti de l'aéroport, avec une véhémence toute particulière qui visait à éviter probablement que des passagers se solidarisent et dénoncent ce qui était en train de se passer, l'on m'a saisi mon passeport, l'on m'a exigé de rendre mes appareils électroniques et de les suivre dans une cellule où il m'a été annoncé que je serais interdit de territoire du fait de ce que je pensais. Et nous sommes dans une situation très particulière où, aujourd'hui, de simples mots peuvent faire trembler un pouvoir. Et cela, cela dit quelque chose de ce géant au pied d'argile qu'est devenu l'autorité politique du Sénégal et des dangers qui touchent l'ensemble des compatriotes sénégalais qui, aujourd'hui, sont confrontés à la violence qui peut naître de la part de ces géants lorsqu'ils se sentent menacés. Le ministre de l'Intérieur m'a fait l'honneur d'un communiqué de presse par lequel il m'accusait d'avoir fait appel à l'insurrection au Sénégal et d'avoir qualifié son excellence, M. le Président de la République, je reprends ces termes, de tyran, avec une majuscule. J'avais en effet annoncé ma venue au Sénégal. Il me semblait important de partager avec le peuple, en amont de ma participation à ce procès, que M. Sonko m'avait désigné et me faisait confiance aux côtés de 30 confrères courageux sénégalais qui, au quotidien, ont à le défendre, qui, au quotidien, ont à subir les conséquences de leur engagement, y compris de la part d'un bâtonnier qui semble plus pressé de sanctionner les voies divergentes que d'essayer de protéger notre Europe, à leur côté, évidemment, pour éviter toute manœuvre de la part du pouvoir, et que, dans le cas où le pouvoir tentait une manœuvre comme ils l'ont fait, avec le soutien d'Élysée, car il est évident que Macky Sall n'a pas agi seul, qu'il est évident que Macky Sall, qui avait reçu cinq jours auparavant, une délégation d'Élysée du Quai d'Orsay, n'a fait qu'agir sur ordre, à l'égard non seulement de l'avocat de M. Sonko, mais aussi d'un opposant à la politique menée aujourd'hui en France par le président Emmanuel Macron, politique qui effondre notre pays et qui effondre évidemment des intérêts de nos alliés et des peuples avec lesquels on était habitués à travailler. Et l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de panique au sein d'Élysée, qui craint de perdre sa perle rare, avec la Côte d'Ivoire, le dernier élément qui lui reste d'une influence néocoloniale, délétère, corruptive vis-à-vis des élites politiques, à la fois nationale et française. Et vous avez un homme, M. Sonko, qui s'érige pour réclamer la fin de la corruption, pour réclamer la fin de ce régime, pour réclamer l'équité et l'équilibre, et qui fait appel pour cela à des avocats qui luttent pour les mêmes causes. Et vous avez un président du Sénégal qui a la lâcheté et une telle crainte de cette alliance qu'il s'oppose à l'arrivée sur le sol de Dakar de cette personne. Et dans le même temps, vous avez un confrère, un confrère français, auquel il est fait appel, comme l'on faisait auparavant, des sorciers blancs. Et vous voyez la différence fondamentale entre M. Sonko, qui, pour internationaliser sa cause, parce qu'il est privé de déplacement à l'étranger, parce que l'on cherche à éviter par tout moyen qu'il puisse construire une stature internationale, qu'il puisse montrer qu'il est une alternative valable au pour avoir actuel. Eh bien, on se retrouve dans une situation où celui-ci cherche à construire des alliances en faveur du peuple sénégalais, qui cherche à s'appuyer sur des masses populaires, les masses de gilets jaunes que nous avons défendues et avec lesquelles nous travaillons, notamment, qui luttent pour les mêmes objectifs que le peuple sénégalais. Et nous avons en face les vieilles manœuvres. On fait appel à une personne qui va venir représenter cette fois l'establishment français, l'Elysée, probablement, et qui accepte, et c'est là quelque chose qui, pour moi, touche au déshonneur, accepte de plaider face à une salle vidée de ses avocats, qu'ils soient étrangers comme moi ou nationaux. L'ensemble des avocats de M. Sonko ont été empêchés de plaider sa cause lors du procès du 30 mars dernier. Et, face à cette situation, alors que l'un de ses confrères a été refoulé, M. Sur, maître Sur, mon confrère, plutôt que de refuser de plaider, plutôt que de s'indigner de cette situation, a tout simplement fait son office devant une cour vide, à la fois de Sens et des personnes qui étaient concernées, afin d'obtenir la décision tant attendue, demandée par l'Elysée, qui, voyant la perte potentielle, encore une fois, de son dernier point d'appui en Afrique de l'Ouest, avait décidé de tenter de calmer le jeu et imposer à Macky Sall une décision qui préserve l'éligibilité de M. Sonko, tout en le condamnant, évidemment, pour le déshonorer. Or, la réalité est très simple, d'une part, M. Sonko est parfaitement innocent. Le rapport qu'il a cité existe. Il a été enterré. Nous avons la preuve au sein du dossier lui-même. On a essayé de l'accuser de faux. C'est un mensonge. Premier point. Deuxième point, nous avions tous les éléments nécessaires pour faire annuler la procédure. Tous les éléments nécessaires. Et j'avais préparé, et c'est peut-être ce qui les inquiétait, des conclusions d'une part de nullité, car il semblait presque que le parquet avait voulu se tirer une balle dans le pied, tellement la citation était mal rédigée, probablement dans l'objectif de répondre aux ordres d'un régime aux abois et en même temps, évidemment, de faire comme si la chose pouvait se dérouler tout en essayant d'enterrer. Nous avions des conclusions de nullité, nous avions évidemment des conclusions fin de relax, car ce n'est pas seulement que la procédure était nulle, c'est que M. Sonko était innocent. Nous étions prêts à la défendre, et c'est peut-être ce qui a tant fait peur le pouvoir, ce qui a tant fait peur la Cour, ce qui explique ce changement de juge à la dernière minute, cette évacuation des avocats de la défense et cette décision que l'on a voulu être de conciliation, mais qui n'avait qu'un objectif, réussir à remporter une manche qui était mal partie et évidemment, évidemment, mettre M. Sonko face à des contradictions potentielles dans son discours. Il n'en est rien, car ce qui se passe lorsqu'un pouvoir est déliquescent, c'est d'une part des effets de courtier qui crée de la médiocrité. Et ce à quoi on a eu droit avec cet extraordinaire communiqué du ministère de l'Intérieur, c'est l'expression de cela. On passera sur la maltraitance de la langue française, alors que le Sénégal est un des lieux de haut vol de cette langue française et qui est aujourd'hui dans laquelle la langue française gît avec le plus de créativité, bien plus qu'aujourd'hui en France. Il y a aussi la justification qui est apportée. M. Branco avait publié avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diane de Dakar un poste sur les réseaux sociaux où il traitait son excellence M. le Président de la République, Macky Sall, de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays. Devant ce comportement inacceptable de la part d'un citoyen étranger, il s'est vu refuser d'entrer dans le territoire national. Toutefois, M. le Ministre tient à rappeler l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de Teranga qui ont toujours caractérisé notre pays à condition qu'elle soit sous-tendue par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques. Pardonnez-moi le sourire, mais on apparaît dans une situation où il n'est pas nécessaire d'évoquer la complaisance de ce gouvernement avec des personnes qui défendent des idéologies racistes et particulièrement infâmes. Non seulement la complaisance, mais selon certains, le financement au détriment du peuple sénégalais de ces personnes qui sont habitées à la présidence de la République. On pense évidemment à Marine Le Pen, mais lorsqu'il s'agit par contre de s'assurer que pas une critique ne sera faite à l'égard d'un homme en fin de parcours, eh bien là, tous les moyens sont mobilisés. Eh bien là, il y a là quelque chose de l'ordre de la déliquescence dans cette façon de faire. De la déliquescence car d'abord, on a peur des mots. Des mots font peur au point de mobiliser des hommes en armes. Et là, il y a quelque chose qui devrait inquiéter. Et puis, la médiocrité de la justification et de ce texte montre que visiblement ce pouvoir n'arrive plus s'il l'atteint jour réussir à ne le faire, réussir à attirer des personnes de qualité et de valeur. Et donc, par ricochet, une interrogation qui va au-delà des partisans de M. Sonko, qui va au-delà du PASTEF et qui s'adresse à l'ensemble des Sénégalais. est-ce que, d'une part, nous avons